A la veille de ce long week-end, la promenade est déjà très fréquentée et les terrasses sont bondées. A Arcachon, les touristes se pressent pour profiter des rayons du soleil. J'avais pris un billet échangeable ou remboursable en fonction de la météo. Et quand on a vu qu'il allait faire beau, clairement... Et j'ai des amis qui viennent nous rejoindre ce week-end aussi. Ils ont tous vu la météo, ils arrivent tous. Attention, il va y avoir du monde. C'est incroyable. Il pleuvait un peu hier, mais les prochains jours s'annoncent incroyables. Ça fera une bonne excuse avec les parents. Mais il fait beau, donc on peut faire profiter du week-end, on révisera plus tard. C'est pas grave, le bac, il attendra un petit peu. Ici, ce week-end, les températures devraient atteindre pour la première fois de l'année les 30 degrés. Les premiers à bénéficier de cette météo, les touristes, mais aussi les hôteliers qui affichent complet. Comme c'était un grand week-end, très long, 4 jours, les gens ont réservé. On va dire, il y a 2 mois, 3 mois, ils ont anticipé. Donc l'hôtel était rempli à 50%. Et là, grâce à la météo, l'hôtel s'est rempli tout d'un coup, très vite. Et l'hôtel est complet, comme beaucoup d'hôtels sur Arcachon d'ailleurs. Des températures estivales et une fréquentation digne d'un mois d'août est attendue. Les longs week-ends de mai représentent une part importante du chiffre d'affaires des commerçants. Pour le syndicat du bassin d'Arcachon, ce week-end de l'Ascension est l'occasion de rattraper des précédents, un peu moins ensoleillés. Nos professionnels du tourisme disent que c'est finalement devenu le 15 août du printemps, ce pont de l'Ascension. Et en plus, on a une excellente météo qui s'annonce, ce qui n'était pas non plus le cas des ponts précédents. Les longs week-ends sont aussi synonymes d'embouteillage. Le syndicat du bassin d'Arcachon le rappelle, des transports en commun sont à disposition et à privilégier pour préserver l'environnement et garantir l'accessibilité à tous.